Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis soit notre Seigneur Jésus-Christ, bénis soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Aujourd'hui, il est question, comment est-ce que je vois? Est-ce que je vois seulement avec mes yeux biologiques, physiques, ou est-ce que je vois aussi avec les yeux de mon cœur, avec les yeux de la foi? Beaucoup de gens m'ont dit au cours de mon sacerdoce, « Monsieur le curé, je ne crois seulement ce que je peux voir. D'autres encore, ils ont dit, « Monsieur l'abbé, j'ai du mal à comprendre la parole de Dieu, j'aurai besoin d'explications. » Voilà déjà une très bonne approche lorsque les gens cherchent honnêtement des explications et essayent de s'y mettre et de se laisser enseigner. Mais toujours est-il que cela ne va pas suffire. Il nous faut davantage. Alors, il nous faut quelque chose qui nous ouvre les yeux. Nous connaissons ce chant dans lequel il est dit, « J'étais aveugle, mais maintenant je vois. » Et mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu une rencontre avec Jésus vivant. Et voilà, nous tombons ainsi dans l'évangile de ce jour avec deux aveugles qui suivent Jésus et qui le suivent jusqu'à la maison. Et alors, Jésus leur demande, « Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? » « Mes seigneurs, que nous puissions voir. » Alors, Jésus dit, « Est-ce que vous croyez que je peux le faire? » Et Élise, « Je crois. » Alors, je crois que c'est cela, cette démarche dans la foi de dire, « Jésus, je veux et je veux croire et je mets ma confiance en toi. » Mais il nous faut aussi la lumière de l'Esprit-Saint. Un exemple très, très connu, fameux, est Saint Paul. Lui, il était maître dans la loi et dans la parole de Dieu. Il connaissait l'Ancien Testament vraiment, vraiment à merveille. Mais il lui fallait aussi que ses yeux soient ouverts par la lumière, par la force de l'Esprit-Saint, afin qu'il puisse reconnaître Jésus comme le Messie. Demandons au Seigneur cette grâce de la foi, faisons toutes les démarches à nous laisser enseigner et à nous attacher à la parole de Dieu. Et Jésus, il va ouvrir les yeux de notre cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A nous tous une bonne et sainte journée.